Nous sommes le lundi 25 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'info. L'Ukraine développe des bombes aériennes guidées, a déclaré le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes. Les bombes aériennes guidées sont des munitions guidées avec précision qui ont une portée plus courte que les missiles mais sont beaucoup moins chères à produire. Un avion cargo de DHL s'écrase sur des immeubles résidentiels en Lituanie, tuant au moins une personne. La cause du drame n'est pas encore déterminée. Un avion russe prend feu après son atterrissage à Antalya, en Turquie, alors qu'il provenait de la Fédération de Russie. La Russie limoge un commandant pour de fausses déclarations sur le déroulement de la guerre en Ukraine, selon des blogueurs militaires russes. Un homme d'affaires britannique ne sera pas poursuivi après avoir admis avoir violé les sanctions anglaises contre la Russie en vendant des parfums haut de gamme. David Crisp aurait caché plus de 2,1 millions de dollars de vente illégale à la Russie. Une université russe a accusé de persécuter les étudiants africains pour qu'ils combattent dans la guerre de Poutine. Les responsables des universités russes sont accusés de mener une campagne de pression incessante contre les étudiants étrangers pour les inciter à rejoindre la guerre, notamment en menaçant de supprimer les bourses et d'augmenter les frais de scolarité. France Un homme condamné à 10 mois de prison ferme pour apologie de terrorisme à Évry. Il diffusait des contenus djihadistes sur son compte TikTok. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada